Musique Super nous vous êtes invité ici à la forêt des livres l'ambiance un petit peu en général de cette forêt des livres D'abord le lieu est très beau je suis quand même en teneur chinonais donc je défendrai un peu la région même si je suis pas d'ici mais c'est assez sympa c'est colossal comme organisation écoutez tout se passe bien la météo est de la partie c'est une première pour vous la forêt des livres oui oui c'est une première je vais être obligé d'écrire encore pour revenir alors là j'imagine que c'est des livres sur votre émission et puis le côté maritime alors c'est dans le maritime c'est mon parcours parce qu'au début j'étais pas du tout prévu pour le maritime donc je raconte un peu cette bascule parce que moi je suis né hors de France et je suis arrivé en France je n'avais jamais vu la mer je connaissais que la montagne moi et petit à petit j'ai bifurqué j'ai fait le métier que je voulais faire c'est la caméra et voilà c'est comme ça que j'ai créé justement qu'est-ce qui vous séduit qu'est-ce qui vous a séduit dans la mer dans le domaine maritime alors au niveau images quand vous allez en Bretagne Nord moi quand j'y suis allé pour la première fois de ma vie les lumières sont tellement belles que je suis tombé par terre non non c'est un la mer offre des images exceptionnelles en plus c'est quelque chose nous n'avons pas de branchies donc c'est quelque chose qui est hostile au départ à nous de l'amanouer à nous de l'apprivoiser à nous de la défendre enfin bon c'est tout un programme c'est un peu une littérature la mer ouais on pourrait dire ça en tout cas c'est un décor de littérature tous les pirates tous les... il y a de quoi faire nous on fait pas trop dans l'historique mais bon c'est quand même un très joli milieu alors une pensée aujourd'hui pour quand même Florent Sarto qui nous a quittés Florent Bourgnon alors en mer il y a une chose effroyable c'est que c'est différent de la terre personne ne meurt mais beaucoup disparaissent et c'est pas toujours facile d'expliquer aux enfants que leur père ou leur mère n'est plus visible moi j'ai connu ce moment là et c'est un moment difficile et c'est là qu'on comprend c'est pas la mer qui prend l'homme c'est l'homme qui prend la mer je t'ai cherché partout je suis pas loin je reviens c'est un moment difficile parce que les enfants ont toujours entendu parler du cimetière les enfants ont toujours entendu parler des cercueils dans d'autres circonstances puis un jour on leur dit ben papa est disparu en mer et c'est quelque chose de difficile à expliquer alors moi c'est des moments que j'ai vécu pas dans ma famille mais dans chez d'autres des gens connus des gens qui connaissaient la mer des gens bon qui n'ont pas eu de chance c'est quelque chose de d'important mais particulier merci Jean-Spernoux et puis bientôt la rentrée pour Thalassa ah ben oui 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 on y travaille vendredi prochain et bien soyez tous au rendez-vous vendredi avec Georges Pernoux Thalassa et bon vent bon vent bon vent Sous-titrage ST' 501